Bonjour et bienvenue pour parler de Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Ouais, un petit peu à la bourre, mais je suis pas un influenceur, moi on m'envoie pas les jeux une semaine à l'avance. Donc, eh ben, désolé du retard, en plus je suis malade, je dois partir en vacances demain, c'est super. Mais c'est très bien parce que c'est un jeu qui parle de Nurgle, donc ça correspond tout à fait. On va continuer la campagne que j'ai vite fait commencé. Donc ouais, je voulais vous en parler il y a quelques jours, mais j'étais malade en me disant « Attends un peu, ça va aller mieux ». Non ! Donc, eh ben écoutez, on va présenter ça. Nurgle, c'est des démons de la maladie, la putréfaction, toutes ses joyeustés, donc là, bah écoutez, ça colle parfaitement. Alors, qu'est-ce que ce jeu ? Bon, Warhammer 40k, bon, si vous connaissez pas, voilà. Il y a des humains, et puis il y a des Space Marines, et puis après les Space Marines, il y a les Grey Knights. Enfin, il y a plusieurs corps de Space Marines, évidemment, mais les Grey Knights, c'est genre des élites avec des pouvoirs psychiques et des corps comme ça. Pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble, voilà. Bon, lui, voilà, il n'est pas là pour enfiler des perles. Bref, qu'est-ce que ce jeu ? Ce jeu est un XCOM like, mais sans les pourcentages. C'est-à-dire que quand vous voyez un tir, s'il y a marqué que ça touche, ça touche, c'est tout. Il n'y a pas de oui, peut-être ou quoi, il y a les couverts qui vont réduire les dégâts ou totalement les bloquer, mais il n'y a pas de pourcentage de chance. Donc, en gros, l'histoire Nurgle fout la merde, il y a de la putréfaction partout, il va falloir l'arrêter, et pour ça, il va falloir massacrer des gens. Bon, ça, c'est très bien. Donc, il y a plein de choses dans le jeu, il y a des stratagèmes qu'on peut débloquer ici, qui sont des capacités spéciales qu'on peut utiliser une fois par mission. Il y a une inquisitrice qui est... Ouh, là, 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 allez, m'y a la main. Voilà, un menu de recherche avec beaucoup de choses à débloquer, des passifs et des nouveaux stratagèmes. Et vous avez le manufacturium avec le statut du vaisseau que vous pouvez améliorer en réparant des pièces qui ont été pétées, des pièces à vivre, j'entends. Oui, ça fait très XCOM. Et je vous fais un tour vite fait de la présentation. Vous avez donc le quartier, vous pouvez parler à tous ces minables, mais on s'en fout. L'arsenal. Hein ? Hein ? Ok, très bien. Et donc, là, vous voyez un fil d'actualité, je présente très vite fait avant de lancer une mission, vous inquiétez pas. Avec, vous voyez ce qui va se passer, et là, je voulais attendre ceci, en fait, à la réponse du grand maître. Vous avez votre système solaire, on va dire, avec les planètes où il commence à y avoir de la putréfaction, etc. Les missions, là, on peut encore aller voir celle-là, donc on va y aller. Projet du vaisseau terminé, le Libris Maleus, très bien. Donc, plus 30% en vitesse de recherche. Maintenant, on peut construire un autre truc, comme vous voyez. Ouais, j'ai essayé de faire les choses pour vous montrer quand même à quoi ça marche, à quoi ça ressemble. Ah, je suis malade, hein, donc si je dis de la merde, bon, j'ai pas d'excuses, normalement, pour en dire, mais quand même. Ça, ça permet d'améliorer la vitesse des blessures, de régène des blessures, ça pourrait être pas mal, quand même. Ouais, ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite, bah, il faut le faire. Voilà. Donc, on est parti. Le système. Et on est reparti. Le grand maître qui va arriver. Le grand maître qui arrive. Le grand maître qui va arriver. Donc, vous avez des choix qui vont vous filer des bonus et plus ou moins des malus aussi, hein, selon ce que vous répondez. Euh, non, non, ça se passe bien, mais euh... Hein. Donc, on peut lui dire, oui, euh, c'est la merde, on s'en prend plein la gueule. Et peut-être qu'on aura un nouveau soldat ou de l'armement, genre de connerie. On peut lui dire que le vaisseau, il est pas en état. Et peut-être qu'on aura des ressources pour pouvoir le réparer. Ou, euh, on peut lui dire qu'on... Non, il aura l'éclosion ! Euh... Je confirme, même dans l'adversité, nous sommes des Grey Knights, nous remplirons notre mission. J'ai perdu une réquisition, mais... Tous les soldats gagneront 50% d'XP en plus pendant 45 jours. Ah, c'est pas mal ! La réquisition... Oui, oui, allez, ça y est, j'en ai marre. Bon, je vous ai passé le dialogue, hein. Je vous ai passé le dialogue. Donc, les réquisitions qu'on a là, qui permettent de débloquer des trucs à la fin des missions. Et de mettre des points là-dedans, qui vont nous permettre de choper des choses. Euh... L'équipement, j'ai aucune idée de ce que c'est exactement. Donc, on va mettre un point dedans, vu que pour l'instant, on en avait pas. Et on va vouloir... Qu'est-ce que ça met si on augmente ça ? Ah, ça met qu'on aura des chevaliers de plus haut niveau à la fin des missions. On peut gagner des chevaliers. Ah, pour l'instant, je m'en tire, hein. Pour l'instant, je m'en tire. File-moi des armes qui te défoncent. Voilà, on peut dépenser que deux points. De toute façon, on en a que deux. Et vous voyez qu'on a des chances de récompense de niveau 1, toujours. Qui va descendre à élevé. Jamais à moyenne. Et jamais à... Jamais. Jamais. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Mais maintenant, la mission. Parce que c'est mignon, hein. Mais tuer des gens, c'est bien. Alors, on va gagner un grimoire qui permet de booster la vitesse de recherche. On va pas descendre la corruption. Ça, c'est ce qu'on aura en récompense à la fin. Une grenade de niveau 1. Donc, c'est bien ça. C'est des grenades et compagnie, mais meilleure que ce que j'ai. Parce que moi, j'ai des grenades qui font des grenades, quoi. Ça, c'est des grenades qui font des grenades et qui, en plus, font autre chose. En cas où détecter, on a la corruption, le niveau. Et des choses, des gens. On peut voir quels sont les ennemis qu'on va affronter. Là, non. On a un défi. Chaque mission. Éliminer 8 mecs au corps à corps, ça peut être compliqué, on va dire. Non. Parce que si on le réussit pas, on a un malus. Donc là, je le sens pas. Vous deux, vous partez. Niveau 2, toi, il faut que tu pexes, donc tu vas rester. Toi, tu dégages. Et concernant nos soldats, Alex, comme ils en ont pris plein la bouche. On a des classes. On a le nom, on a la classe. L'XP. Ça, c'est la résilience. En gros, quand un perso tombe au combat, il est pas mort. Mais s'il tombe trois fois, là, il est mort. Bon, écoutez, on va mettre... D'accord. Toi, je crois que t'es nouveau. Interceptor, pardon. Côté compétence, lui, c'est un mec qui se téléporte et qui a des tirs de soutien, etc. Et qui va bourrer au cac. Du coup, ton CEP machin est bien mignon. Mais je préfère ça. Oui, oui, oui. Si tu veux. Donc, tu prends ça. On va prendre un healer, quand même. Je le pratique, quand même. Il va prendre le Purgator au niveau 2, c'est très bien. Et... Le Justicar. Surtout de mettre des grands coups de maillet. Ah, mais du coup, j'aurais dû prendre l'autre truc. Oh. Ah, c'est pas grave. Bon, je vous passe la phase d'équipement, à part lui, qui, de son armure classique, un peu lambda, va passer sur une armure Terminator. Ouais, voilà. Bam, bitch ! Ah là, ça va être marrant, là. Ah là, lui, il va pas être là pour déconner. Mais, allez, on est parti. On reste sur des escouades de 4. Et la classe ! Regardez-moi ça. Ah, c'est là qu'on va. Ça a l'air chouette, hein. Oui ! Alors, destination. Là-bas. Très bien. Et... Là-bas. Très bien. Faut qu'on détruise les porteurs de graines, si je me souviens bien. Oui. Et c'est tout. Bon, bah, il doit y en avoir deux. Alors, pour se déplacer, nous avons 3 points d'action. Vous voyez ici, les chevaliers. Lui est pas oufissime. Donc là, c'est lui que je sélectionne. Il y a le tour, là, qui est pris. Vous voyez, c'est pas dingue. On voit qu'il a 3 points d'action. Et on voit avec le curseur, là, que si je le bouge ici, il restera 2 points d'action. C'est marqué au milieu du curseur. Là, il en restera 0. Là, il en restera 1, etc. Le truc, c'est que quand vous détectez les ennemis, vous récupérez tous vos points d'action sur tous vos persos. Bah, ça commence très bien. Ce qui permet de se redéployer mieux. Bon, là, c'est dommage parce que les autres, du coup, ils sont un peu en retard. Il y a une patrouille, bah, une patrouille un peu random, quoi. C'est dommage. C'est dommage. On va essayer... Ouh là, ça, ça explose. On va essayer de se mettre bien, d'utiliser ce tour pour se prendre des bons couverts, etc. Avant de vraiment bourrer dans le tas. Donc, toi, couvert plein. Un peu à la XCOM, vous voyez que si je prends lui... Là, on a des couverts à moitié. Le bouclier est à moitié rempli. Et là, on a un couvert plein à droite. Si je vais là, il va pouvoir se faire flanquer. Il rentre dans la zone de surveillance qui est ici. Il va se faire meuler le fillon. Du coup, ça m'intéresse moyen. Tu es qui, toi ? Tu es le Terminator. Donc, tu as deux points d'armure de base, en fait. Pour parer aux autres. Et l'armure réduit de 1 les dégâts subis. Tu vas aller là. Tu vas utiliser... L'aiguisse. Et maintenant, tu as beaucoup d'armure. Très bien. Si on se met là, on va dire qu'ils ne vont pas tirer là-dedans et que ça ne va pas exploser. Parce que sinon, je vais être triste. Voilà. Ça aurait dû être un tour où j'allais bourrer, mais du coup, il faut se réorganiser. Et toi, tu as tes 3 points. Tu vas pouvoir possiblement faire quelque chose. Il n'y a pas de couvert plein par là. Le seul couvert plein, c'est là. Ce qu'il y a, c'est que le couvert plein, c'est souverain, en fait, si vous voulez. Parce que vous ne prenez rien. Donc, on va leur mettre une petite malédiction du cul. Hop ! Voilà, vous prenez votre saignement, qui va ignorer l'armure. Parce que vous voyez qu'ils ont trop d'armure. Qu'ils vont récupérer, comme nous, à tous les tours. Et on va aller se planquer. Je disais, le couvert plein, c'est souverain, parce que vous ne prenez pas de dégâts. Alors attention, il peut casser le couvert plein. Dépendant de l'épaisseur du truc et avec courant tir dessus, ça ne tient pas. Donc lui, il gère partout. Lui, il ne tire pas dans la caisse de munitions, ou de grenades, ou de je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est très bien. Il se met en surveillance. Il se met en surveillance. Tout le monde prend son saignement. Ok ! C'est bon. Tu mets ta surveillance à droite. Lya joue bien. Lya pense bien, mais beaucoup de surveillance vous bloque. Lya n'est pas mauvaise du tout sur ce jeu. Ça change des sectes au vide. Du coup, ça c'est encore un couvert qui risque de me péter à la gueule. Et là, si je me mets... En fait, les ennemis ne détruisent pas l'environnement. Vous, vous pouvez tirer dessus, là, ça le fait péter. L'ennemi, il ne va pas penser à faire ça. Si vous vous mettez là, il ne va pas tirer dessus. Par contre, si vous vous mettez derrière, il va essayer de vous tirer dessus. Du coup, il va tirer dans le couvert. Du coup, ça va exploser. Donc, attention. Une grenade, ça pourrait les repousser et leur péter leur surveillance. Après, on peut aussi mettre une téléportation et puis bourrer tout le monde. Donc, toi, non. Toi, non. Toi. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les compétences en combat. Pendant l'émission. Parce qu'il y en a un à qui j'ai mis... C'est pas lui. C'est pas lui. Bon. J'ai mis un truc qui brise l'armure. C'est pas lui. Donc, c'est pas grave. Alors, eux, ce sont des ennemis contre lesquels j'ai toujours assez de mal. Simplement parce qu'ils sont très tankis. Et qu'ils sont chiants. Donc, on va y aller mollo. Enragé. Enragé, ça les force à attaquer. Ça pourrait être sympa. Mais là, t'es pas en état. Il risque de tirer. Tu vas te blinder. Et vous voyez une jauge ici qui monte. C'est la jauge de warp. Plus l'infection est haute, plus ça monte vite. Et quand elle est pleine, vous prenez un gros malus sur la tronche. Un malus un peu random. Donc, les ennemis peuvent gagner des bonus. Vous pouvez avoir moins de volonté qui sert à utiliser les compétences. Vous pouvez être enraciné. Ce qui vous empêche de bouger. Vous pouvez beaucoup de choses. Je sais pas exactement quoi faire. Et là, je touche moyen. Je me mets là, je gagne deux dégâts. On va le faire simplement parce que, comme ça, je garde une balle de plus dans le chargeur. On va revenir se mettre en position. On va lui mettre un Psybolt. Vous voyez qu'on va utiliser, on va augmenter un petit peu ça. Mais on va faire plus de dégâts. On va utiliser de la volonté aussi. Là, on va pas le faire. On va simplement lui mettre une petite rafale. Et vu qu'on est à demi couvert et que j'ai pas envie de rester là. On va se replanquer. Oui, c'est petit bras. Mais je vous assure qu'il faut pas faire le con. Parce que vous prenez vite cher. Et en plus, quand vos mecs sont blessés, c'est genre pour 50 jours. Donc, vous avez pas envie. On va simplement y aller tranquille. On va les meuler tout doucement. Ça, c'est un tir de soutien de la part de l'autre gars. Lui, là. Qui fait que s'il est à distance quand un allié tire sur quelqu'un, il lui en met une aussi. Donc, c'est très bien. Si je me mets là, je peux me faire flanquer par là. C'est pas cool. Ça, ça sera un demi couvert qui me bouffe tous mes PA. J'ai pas envie. Et là, on... On peut tuer. Pour la raison que j'ignore, on déclenche pas la surveillance. Parce qu'on passe en dessous, j'imagine. Et on peut faire ça aussi. Si je tire... Non, pas sur toi. T'as pas la portée ? Non. Donc, on peut faire un tir normal qui va le tuer. On peut faire un assaut psychique qui va toucher tout le monde. Mais là, ça fait pas si mal. On va se contenter de buter cet enfoiré. Voilà. Et de se replanquer. Eux, ils peuvent regagner de l'armure, les ennemis, les Plague Marine. Ils peuvent se soigner. Ils sont très compliqués. Tu peux ne pas tirer sur la caisse de munitions parce que là, t'as un ongle qui me plaît pas. Ouais, vas-y. Utilise tout pour te déplacer. Y'a pas de problème. Ah non. Ah non. Là, c'est bon. Pas cassé. Vous voyez que là, le problème, ça va être de couvrir la distance. En plus, ça, ça m'est pestiféré. Donc, si vous rentrez dedans, vous prenez du dégât. Obligatoire, qui ignore l'armure, qui tout ça. Donc là, je peux pas faire grand chose. Si je me rapproche, je suis encore trop loin. Là, ça va être un truc de replacement, je crois. Bon. Là, on va faire ça. On va les enrager. Voilà. Ils vont avoir envie de le bourrer au cac, si je dis pas de bêtises. Qui va les obliger à sortir. Du coup, on va pouvoir se déplacer un petit peu mieux. On va pouvoir se mettre un petit peu mieux avec les autres, sans vraiment craindre d'en prendre la tronche. Les deux sont enragés, ça a marché. Donc, on va simplement s'approcher. Avec toute la délicatesse d'un fer à repasser. Se mettre en surveillance, peut-être là, au cas où... C'est pas un scénarge. On va dire par là. Voilà. Au cas où ils viennent. Toi, pareil. La surveillance, c'est pas l'excom. C'est pas ça tire, et puis ça touche ou pas, et puis voilà. Un peut pas passer. Un, on est obligé de faire tout le tour. La surveillance, c'est vous claquer toutes vos munitions, selon les munitions qui vous restent, et les points d'action. Donc, en fait, vous pouvez tirer sur plusieurs ennemis une fois, ce genre de choses. C'est donc une bonne idée de recharger avant. C'est obligé de faire tout le tour, c'est quand même assez dommage. Évidemment, il passe de l'autre côté, mais il rentre quand même dedans, donc c'est bon. Ah, je pensais pas qu'il aurait la portée. Perturber, ça désactive les compétences automatiques d'un personnage. Donc par exemple, le tir de soutien de l'autre, là, qui fait que si quelqu'un tire sur un ennemi et qu'il a la portée, il lui en met une aussi, c'est une compétence auto. Bon, écoute. Book ! Book ! Voilà. Et vous avez, vous voyez, il y a un crâne avec un 6, c'est la résistance au crit. Quand ça, ça arrive à 0, il prend un crit obligatoire, et vous pouvez faire un truc spécial. Il y a des compétences qui font plus mal sur les crits, il y a des trucs... Ouh là, 5, c'est pas mal, ça. Il y a des trucs qui, ça permet notamment de détruire... Eh merde, j'ai plus de balle. De détruire des parties du corps de l'adversaire. Donc, vous lui coupez un bras, par exemple, ce qui fait qu'évidemment, il tire beaucoup moins bien, en vrai. Oh. Révision de là, bah écoute, voilà. Pour l'instant, j'y vais tranquille, je reste à distance, tout ça. En fait, le truc, c'est qu'entre l'âge aux joueurs qui montent avec le temps, les compétences qui vous bouffent, vous de la volonté, et que vous n'avez pas à l'infini jusqu'à la fin de la mission, tout ça fait que, là, sur un combat un peu random, pas obligatoire, j'ai pas envie de bourrer méchamment, quoi. J'ai pas envie d'envoyer tout ce qu'on a. Il a pu l'enrager, hein. Ça dure un seul tour. C'est dommage, ça. Donc, on va se remettre gros couvert. On va se remettre gros couvert, mais lui, à droite, du coup, il est exposé. Donc, là, j'ai pas envie de tout claquer, vraiment, toutes les cartouches, quoi. Je les garde pour les combats d'après-actifs, ils vont pas être simples, hein, je vous le dis. En admettant, tu fais ça, tu mets un psy-bolt, tu mets le life. Et toi, je vais lui en mettre une. Ah, il y a moyen de le tuer, je pense. Il y a moyen de le tuer, je vais peut-être claquer un point de volonté, même si j'ai dit que je voulais pas le faire. Si je tire, t'as ton tir de soutien, toi ? Ah, on voit pas, mais je ne crois pas, hein. Non, tu l'as pas. Bon, on va devoir déclarer... Déclarer. On va devoir déclarer qu'il décède, voilà. Un point, et c'est fini. Bon. Les mecs rechargent automatiquement la fin d'un combat. Merci. Et on est reparti. Excusez-moi, petite coupure, éternuement. Ah. Les joueurs de mes rigoles. On va avancer, histoire de paquer un peu tout le monde. Et on a deux cacques, hein. Donc on va les mettre tous les deux ici, tous les deux à gauche, parce que les ennemis sont là. Et on va se déployer doucement, en essayant de longer, plus à gauche possible, comme ça on n'attire pas les autres fils de pute, et on peut se rapprocher. Dans ces cas-là, vous voyez, il faut toujours se mettre là, le plus à droite et en retrait possible, on va dire. Imaginons qu'on bouge un soldat ici, et qu'on ne déclenche pas. Si on veut se rapprocher, le prochain soldat, on ne met pas là. Ou on ne met pas là. Parce qu'on est plus proche d'une case. On reste une case derrière. Voilà, tactique, j'ai bouffé XCOM. Beaucoup trop. Ça, ça risque de déclencher, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave. On est un peu loin, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Un sacré tas de saloperies. Dont lui. Les ennemis font leur truc. Très bien. Accroupi, il gagne un d'armure. L'autre, il est en surveillance. On peut mettre un clic sur les ennemis pour voir ce qu'ils font. On voit leur stat. On voit ce qu'ils font. Et on voit son statut. Bon, lui, il buff les copains, en gros. C'est une plaie. Très franchement, c'est une plaie. J'ai tellement d'armure avec lui que ce qu'on va faire... Ça fait quoi, c'est ? Le suït d'armure ! Non. Ça ira, quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer la surveillance de l'autre. On va la tenter, en fait. Parce qu'on s'en fout. On a trop d'armure, de toute façon. On va bien garder quand même un point. Tout va me bouffer de tout déplacement. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des cibles à éliminer en priorité. Lui, il a un fusil d'assaut. Oui. Donc, deux fusils d'assaut. Ça, c'est un lance-patate ou c'est un fusil d'assaut ? C'est une mitrailleuse, d'accord. Très bien. C'est un lance-patate ou un fusil d'assaut, ça ? C'est un fusil d'assaut, hein. Ah ! Groupe de merde. Au secours. Bon. Eh ben... C'est pas grave. C'est pas grave. On va se mettre bien. On va se préparer tranquillement. On va se mettre ça au cas où ils attaquent. Parce que quand vous mettez une surveillance... Formidable la surveillance. Formidable. Ce que je voulais... Quand vous mettez une surveillance, en fait, vous sortez de votre couvert. Ah. Il y a déjà 100%. On va y avoir de l'activité du warp. Du coup, je peux claquer ça. Parce que même si on fait augmenter le truc, c'est pas grave. Il y a un monde où j'arrive à choper les 4, là. Oui. Donc, toutes vos... Oui. Toutes vos bénédictions, tous vos bonus, tout ça, ça saute. Et vous prenez l'aveuglement. L'aveuglement qui, malheureusement, ne les empêche pas de vous toucher. Mais ça fait en sorte qu'ils fassent moins de dégâts. Toi, il y a moyen que tu leur mettes un saignement des familles. Il y a un monde où je touche encore tout le monde ? Qu'est-ce que je l'aime, ce monde. Il te restera 2 points. Et bah, tout le monde prend son saignement. Ça fait 10 de dégâts, l'air de rien. Ce qui est beaucoup. Et j'hésite à me mettre là, parce que je peux me faire flanquer. Donc, en fait, je vais me mettre là. Et avec lui... Je pourrais me TP, hein. Je pourrais me TP là. Je pourrais me TP là-bas. Je pourrais bien les mettre dans la mouise. On va... Ça, ça va exploser, ça. Ça va exploser. Je peux le faire exploser, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ah, par contre, est-ce que j'ai la portée pour une grenade ? Je vais prendre le risque. Parce qu'au pire, je peux me téléporter. Oh oui. Ouh, c'est de là, les belles. C'est de là, les belles. Parce qu'en fait, vous repoussez les ennemis quand vous faites des explosions. Et du coup, s'ils tombent, bah, ils meurent. Voilà. Alors, lui, c'était pas prévu. Je vais être honnête, c'était pas prévu. Donc là, je peux pas vraiment me TP. Je prends les gens à couvert. Je peux retourner là-bas. Je peux le tuer, hein. Mais si je le tue, je suis totalement dans l'open. Lui, il va me mêler la face. Lui aussi. Lui aussi. Donc là, je suis pas trop mal. Euh, je vais simplement me barrer. Si je suis à trop grande distance, il pourra pas me faire de dégâts, quasiment. Tant pis, je vais me téléporter. Je vais me téléporter et je vais me téléporter. Là, je vais me faire flanquer. Je vais me téléporter ici. Parce que là, on n'est pas à couvert véritablement. On n'est pas dos au mur comme les autres, là. Euh, ouais, il viendra jamais jusque là. Mais on est derrière un gros mur de ouf que les ennemis pourront pas percer. C'est pas un mur, mais on s'est compris. Gros couvert. Ah, donc du coup, on est bien. Ouais, vas-y. Donc, loupé. Saignement. T'es content. Non, non. Il tire dans le couvert. Il tire dans le couvert. Il met une surveillance. Il prend son saignement. Et ils ont trois d'armure à cause de la tumefaction de l'autre tâche, là, au milieu, avec son bâton. Et lui, il va me les briser, par contre. Voilà pourquoi. Mais il a bougé. Il a fait ça. Donc, il a plus de point d'action. J'ai donc rien pris. Alors, le warp à 100% a mis plus de dégâts de tir à ce gars-là. Formidable. Je suis sûr qu'il a manqué avec une mitrailleuse lourde. Plus de PV à lui. Oui, c'est bien aussi. C'est bien. Super. Euh... Qu'est-ce que tu branles, toi ? Exactement. Manéfice. Roxane Stabilité. Il va remettre le warp à 100% en deux tours, un truc du genre. Parce qu'il ne m'arrange pas. Il va me faire qu'un point de dégâts, lui ? Ah ouais. Ah ouais, j'en ai rien à foutre, en fait, quoi. Bon. Et si je te mets ça, tiens. Voilà. On va lui mettre un critique automatique. Ouais, vas-y. Et euh... On va lui désactiver son arme de tir. Voilà. C'est sûr qu'il n'y avait qu'un vraiment moins, tout de suite. Tiens. Allez, coucher. Bon, lui, il a un d'armure. Il n'y a que lui qui peut le toucher. Il y a une attaque qui ignore l'armure. Oui, parce que lui, il va mourir. Bon, qu'au final, on n'est pas si mal. Il va mourir, il va mourir. Ouais. Il faut... Il faut bien vite, quand même. Parce qu'on vient de PV, toi. Trois. C'est parfait. Donc, tu viens... Ici. Tu le perce. Et, tu vois, malheureusement, je ne peux pas te toucher. Et là, ça risque d'exploser. Je n'ai pas envie. Très bien. Très bien, très bien. Ça va être plus compliqué que prévu. Je pourrais balancer une autre grenade, mais... Voilà. Je vais devoir me téléporter, encore une fois. Mais très, très grosse portée, que j'ai augmentée, évidemment. Mais c'est pas comme ça, quand même, à la base. Il ne faut pas déconner. Bonjour. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 ça, c'est une autre patrouille. Non, 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 non. Est-ce que, euh... Est-ce que... Alors, toi, il a beaucoup de compétences, dis donc. Tu vas mettre rien du tout, en fait. Voilà ce que tu vas mettre. Tu vas mettre ton cul en sécurité. Et toi, il te reste un PA. Écoute. Mets une tarte à cet enfoiré. Voilà. Tarte de soutien. Voilà. Et du coup, on va aller là. Et, euh... Oui, non, on va pas utiliser de frappe en force. Voilà. Si tu pouvais le crit, ça serait formidable. Non ? Eh bien, c'est pas grave. Bien quand même. Oui, euh... Qu'est-ce que... Hein ? Ouais ! Sand Warp ! Formidable ! Aïe. Oh ! Pas bougé ! C'est dommage, les Sand Warp. C'est dommage. Ah. Surtout quand il décède juste après, quoi. Ah, cool ! De tous les cadavres, il y a des trucs qui vont sortir. Donc, on déplace celui qu'il y a derrière en premier. Chaque fois. Pour essayer de se rapprocher le plus possible. Et bien, déjà. On déclenche de loin sur cette map. Ce qui est dommage. Ça, euh... Ça explose, ça ! J'ai vu du liquide noir, là, au sol, hein. Il y a moyen de... Il y a moyen ? Hein, dites ? Dites qu'il y a moyen. Mais tout ça, ça me fait peur, en fait. Il y a que des trucs explosifs dans tous les sens, là. Et je sens que ça va me péter à la tronche. Bon. Bah, ça va être... Ça va être la sécurité. Ils ne viendront jamais jusque-là. Ergon. Qu'est-ce que c'est votre will ? My will. C'est que tu te planques. T'es qui ? T'es quoi, toi ? T'es Terminator. Bon, tu viens là. La moitié des dégâts vont être bloqués par le couvert. T'as deux d'armure. Tu risques pas grand-chose. Au pire... Oh, ils ne viendront jamais jusque-là. Fin du tour. Vas-y, gerbe par terre, il n'y a pas de problème. Ah, c'est beaucoup de déplacements, tout ça. Reveillance. Reveillance. Ah, il a marché dans le dégueulis de son pote. Ça ne lui a pas plu. Eh ben, vous voyez que l'IA ne déconne pas. Ah. Explosera au prochain tour en flinchant 5 points de dégâts. Donc là, en fait, si vous voulez, on n'a pas le choix. Il faut qu'on bouge. Et si on bouge, on déclenche toutes les overwatches. Toi, si tu tires là-dedans, il se passe quoi ? Il se passe des choses bien. Il se passe des choses bien. Alors, ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire... Hop ! Vous êtes contents de vos overwatches ? Ouais. Le seul problème, c'est que vous allez devoir vous retourner. Toi, en tout cas, tu t'es retourné, déjà. Est-ce que de là, je peux faire un truc marrant avec toi ? Oui, je peux faire ça. Ah, j'aurais pu faire ça tout de suite. J'aurais pu faire ça tout de suite. J'aurais dû faire ça tout de suite. C'est pas grave. Ouh, bah ça... Ça s'est bien passé. Plus que bien. Que prévu. Que c'est la meilleure. Ce qu'il y a, c'est que là, on va être à poil pour le Plague Marine. Ça, c'est un demi-couvert. C'est déjà mieux que rien. Oh, toi, tu meurs. Toi, tu peux pas aller jusqu'au Plague Marine. Non. C'est dommage. My command. My command. On n'a découvert nulle part. On n'a découvert nulle part. Ouais, alors de là, t'as la portée, ça sera très bien. Parce que lui, il n'y a que toi qu'à la portée. Avec le gars au marteau, mais j'ai le temps que j'ai envie de faire autre chose. Tu peux aussi le tuer lui, ce qui n'est pas une mauvaise solution. Et toi, du coup, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Tu peux débuffer le gars là-bas pour qu'il fasse moins de dégâts. Honnêtement, je suis pas sûr que ça soit utile. Là, c'est trop loin. Non. On va mettre Martoman dans l'open. S'il s'est dit, tiens. Un gars qui a pas de couvert. On va le blinder. Ça va m'exploser la tronche, ça, si je reste là. Peut-être. Toi, on va te mettre une tarte. On va te manquer de respect. Bouc ! Et là, on va se planquer derrière le copain à l'armure. Je sais pas si ça marche. Je pense pas que ça marche. On va pas faire ça. On va se planquer derrière lui. Voilà. Oui, ça, c'est une stratégie des plus toutous pour le mec qui y a devant. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ah bah, elle a décidé de se branler les couilles. Ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Zéro de dégâts. Ça, par contre, ça m'arrange pas. C'est parce que tu vas recharger ? Non. C'est juste zéro de dégâts. Ah bah oui, parce qu'il a sa protection. Il a son couvert. Eh bah, il y a moyen que tu as de faire chier. C'est juste zéro de dégâts. Ça explose, mais je sais pas si je peux simplement avec une balle. Ouh ! Très bien, ça. Est-ce qu'on va t'enlever un étourdissement ? Désactiver l'arme de tir, ça sert à rien. On va être au cag. De toute façon, il va rien pouvoir faire. La perforation d'armure. Il a plus d'armure. Donc, on va lui mettre un crit. On va essayer le stun. Je sais pas trop si ça va être possible. Je pense pas. Pas de crit ? Oh si, un crit. Ouh ! Il y a peut-être moyen. Faut que j'arrive à lui mettre encore un coup. Mais si je lui mets un coup, il y a un tir de soutien aussi. Là, j'ai la visu. A deux points de dégâts. Et il y a le tir de soutien. Deux copains. Donc, normalement, il est mort. Ouh, ça va pas exploser. Ça va pas exploser. Merci. Ça, c'est une graine qu'on va pouvoir enlever. Une graine qui n'est pas dans quelqu'un. Donc, c'est très bien. On va purifier le bordel. Voilà. Et on va attendre... Non. On va attendre Raoul, qui est derrière. C'est Raoul, ton petit nom. C'est ça, hein. Dirus, espero... Estirp, esp, esp... Mais, est Rios. Ouais. Ouais, Raoul. C'est bien. Voilà. Donc, on va là. Logiquement, on devrait pas y avoir d'autres saloperies sur la route. Donc, on va y aller. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une mitrailleuse. Une saloperie au staff. Beaucoup trop de couverts pour eux. Ouais. C'est pas le bon endroit pour déclencher le combat. Mais bon. Excusez-moi. Ouais. Éter du bain. Où est-ce qu'on peut se planquer ? Là. Lui, il aura peut-être la visu. Je sais pas. Tu es Martoman. Tu es Martoman. Martoman, tu vas... Tu vas là. Quand même. Il risque d'être au moins trois à devoir. Sinon, tu ne pourras pas mettre ton armure. Ça craint un peu. On va se planquer loin. Mais c'est pas grave. Ça va les obliger à descendre. J'aurais pu tirer là-dedans. Mais là, ils sont trop loin. Ouais, c'est juste un petit truc en plus. La cuve, elle a déjà pété à côté. Donc, c'est un peu inutile. Il ne faut plus aller là. Mais on peut aller là. Si on va là-dedans, on va quand même se faire contourner. Je le sens bien. Ok. Et toi, tu peux aller jusqu'à où ? Toi, tu peux uniquement aller là. Donc, il va y aller. Et l'autre, il va faire le tour. Voilà. Ouais, rapprochez-vous. Ça, ça sent le pic du Warp à 100%. Mais de toute façon, au tour prochain, il sera à 90. Il va reprendre 20. Il va passer à 100. Donc, t'en fous. Ouais, ouais, vas-y, ouais. On va tirer dans un mur d'acier de 3 mètres d'épaisseur. Ça se passe bien. Pas pour tout le monde. Pour moi, ça se passe bien. Non, non, non. Cloué au sol, cloué au sol. On va pouvoir se déplacer un petit peu moins loin. C'est dommage. La bombe, la bombe. Et la métrailleuse. Ouh là là. Vous voyez, le problème, c'est même pas les tirs. C'est vraiment le après, quoi. Là, c'est les surveillances, etc. C'est ça, le problème. Bon, bah toi, tu vas te téléporter, hein, clairement. Voilà. Il reste 4 points de volonté. C'est dommage, ça ne le tue pas. Non, tu restes totalement de l'open. Tel que tu es, aller me planquer. C'est pas grave, je peux aller me planquer là. Non. Non, non. Ça sent un peu trop l'explosion. Bon. Vous, vous avez des surveillances. J'ai pas envie. Donc, on va désactiver vos surveillances. Avec une grenade. Voilà. Merci. Il restera un point. Eh ben, on va jouer le rôle de tank. On va se mettre là. On va utiliser ça et on va mettre une charge à warp, histoire de gagner 10 d'armure. Hum. La tankiness. À fond du fier. Toi, tu es planqué. Tu vas balancer un saignement. Quoi ? Ouais, tu vas mettre un coup de psycho. Ah, ça ne le tue toujours pas. J'aurais dû regarder d'abord. Ça le tue. J'ai bien fait de ne pas regarder. Ouais. Et tu sais quoi ? T'es coupable. Tu vas remettre un coup de psycho ? Ah non, là, ça ne le tuera pas. Pourquoi ? Lui, serait-il bugué du cul ? Écoutez, on va essayer. On verra bien. Voilà. Lui, il est bugué du cul. C'est pas grave. Lui, il est interface utilisateur. Très bien. Et toi ? Non, tu n'as pas de planqué là. Là, ça ne me paraît pas bien non plus. Là, c'est trop loin. Tu ne peux pas foutre grand-chose, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de débuffer ? Même pas. Formidable ! Formidable. On en est content de son positionnement. Pourquoi tu n'as que deux points ? Qu'est-ce que tu as foutu, ce tour-là ? Tu as fait un truc ? Ah bon ? Bah écoute, mets-toi là. C'est un couvert plein. Normalement, tu es bien. Et toi ? Tu te mets là, tu te fais flanquer. Et on va dire que, collègue, il va bouffer les tartes pour toi. On va dire que ça va bien se passer. Donc voilà. Ah ouais. Ouais, j'espère vraiment que, collègue, il va bouffer les tartes pour les autres. Parce que tout le monde est à poêle, là. Et on ne parle pas de Slanet, je mets de Nurgle. Du coup, ça donne pas envie. Ça, ça ignore l'armure de toute façon. Donc, je ne peux rien y faire. Ouais, rajoute de l'armure à tout le monde, super. Bien visé, mec. Je suis impressionné. Est-ce que je garde mon armure au tour prochain ? Si oui, c'est goldé. Yes, repositionne bien aussi. Supprimé. Donc, si je bouge, je prends une tarte. Et une grosse, si je me souviens bien. L'activité, vas-y. Et merde. Prochain tour, il y a des renforts qui vont arriver. Au moins, mon but, c'est de défoncer le porteur de graines. Si je le tue, normalement, fin de la mission, c'est gagné. Merci, mémé. What is your will ? My will, c'est que tu soignes quelqu'un, déjà ? Trop loin. J'ai gardé mes dix d'armure. Cool, cool, cool. Tu vas te rapprocher. Deux pares. Deux pares. Et bien, écoute. Tu vas te mettre là. Utilise le cerveau crâne. Tu peux pas, sans doute parce que tu le vois pas. Formidable. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Bon, c'est pas grave. Tu vas essayer de soigner le collègue, ici présent. Voilà, c'est toujours ça de pris. Et de là, tu peux faire... Tu peux faire que le pote à côté gagne au plus 4 de dégâts critiques lors des attaques de corps à corps. Et plus de vitesse de déplacement. Boote le collègue. On utilise un stratagème qui fait que tous les chevaliers vont se téléporter ici. Bonjour. Ah, ça a fait péter son couvert, lui. Très bien. Bah écoute, toi, il est l'heure de t'éclater la gueule. Bah, je commande que tu lui écades la gueule. Voilà. Les moyens. Voilà. Hop là, il est mort. T'as combien de balles ? 3. Donc, tu peux tirer. Ou tu peux même... Ou tu peux faire ça aussi. Ça ne servira à rien, c'est pas grave. Tu vas prendre si je fais ça. L'armure a pété. Le stratagème a enlevé l'armure. Oh. Hum. Écoute, tu vas mettre une tarte à ce gars-là. Voilà. On va essayer de le fumer parce que ça fait de l'XP quand même. Tu... La soupe psychique servirait à... Ouais, à briser l'armure de l'autre. Allez. Il va y avoir le tir de soutien. Voilà. Tu vas recharger. Il te reste. Deux points d'action. Recharge. Oui, parce que tu as été téléporté. Du coup, tu n'as pas claqué de points. Voilà. Tu me finis ce gars-là. Et toi, tu veux utiliser ta compétence qui met un crit automatique sur ce fils de pute. Et c'est fini. Un échantillon. Oui, 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 oui. Tenir. Ah, il faut tenir trois tours. Bon. Eh bien, il faut tenir contre ça, j'imagine. Oh là là. Le retour triomphant des héros. Donc, le grimoire, moins de corruption et peut-être des choses intéressantes. Alors, un chevalier de grade 3. Oui, non. Pour l'instant, ça ira. Un bolter amélioré. Le bolter, tout le monde le porte. Donc, c'est très bien. Juste une munition. Je m'en fous. On n'a que deux de réquisition. On ne va pas les mettre là-dedans. Ah, ça, c'est le truc de l'apothicaire. C'est de la merde. Très bien. C'est une armure quoi, ça ? Deux PV max, dix résistance. On s'en fout. Une meilleure grenade. Antipsy. Hein ? Les sites touchés ne peuvent plus utiliser les combattants psychiques. La moitié des trucs, je pensais que c'était du psychique. J'ai réduit des gays au silence. Il le faisait toujours. Donc, je pars du principe que c'est de la merde. Et je ne prends pas. Voilà. De 250, on passe à 342 d'XP. C'est pas mal. Donc, voilà. Tout le monde est prêt au combat. Et lui, il a même pris une promo. Et vous voyez que l'arbre de compétence, c'est quand même pas mal. Il y a 8 classes en tout. Là, c'en est 4. Donc, différentes. Du coup, pour l'instant, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Je n'ai pas encore tout vu. On a des compétences. On a des buffs pour les dites compétences. Après, on a des trucs encore en plus. Différents. Des passifs. Plein de choses. On peut débloquer des armes aussi, selon les classes. Bref, il y a quand même beaucoup de choses. Eh bien, écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus tard. Ciao.